Bonsoir, 20h30 à Conakry, les titres de l'actualité à la une, visite par Bayanguiné, de la mission conjointe du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, objectif d'évaluation de la quatrième revue du programme guinéen de la Facilité Élargie de Pédi. Publication de la liste du bâtiment du bâtiment public en 300 bâtiments, respecté par l'agence judiciaire de l'État, dans la seule zone de Conakry. Et puis sport, en tant que la quinzième juillet du championnat national de football, Ligue 1, l'ASK, a fortifié sa position de leader, en déclenant son adversaire par la marque de 4 buts à 0. Voilà pour les titres, encore bienvenue à tous. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État, professeur, ce jeudi avec la société marocaine Litkan, une société qui ambitionne de réaliser plusieurs projets d'intérêt socioculturel en Guinée, dont, entre autres, la construction d'un centre de formation professionnel, l'aménagement de la ville de Conakry et la valorisation de l'artisanat guinéen, compte rendu d'audience, Mbél Amin Souma. Après avoir réussi à redonner vie et embellir au grand palais des nations, le palais Mohamed V, la société marocaine Litkan va s'impliquer plus généralement dans le développement socio-économique et culturel de la Guinée. Pour cela, cette société est portée de plusieurs projets ambitieux, des projets qui sont soumis à la bienveillance de l'administration des grands projets, puis présentés au président de la République. Très engagé à bâtir la Guinée, pour son Alpha Condé a approuvé ce projet. Il s'agit, entre autres, de la construction d'un centre de formation professionnelle, de la modernisation de l'artisanat guinéen, de la construction de passerelles ultra-modernes dans la ville de Conakry, de l'extension et la finition du grand palais des nations, palais Mohamed V, entre autres. On était là pour la validation par le chef de l'État de ces travaux, c'est fait. Maintenant, on va tout préparer, on va dire, dans le courant mois de juin, les travaux doivent être repris. Mais toutes les équipes sont là. Le projet approuvé, c'est d'abord le centre de Conakry. Il y a une unité industrielle aussi, ITCAN, qui a été validée par le président de la République, et qui sera rapidement mise en œuvre. Objectif visé, création de l'emploi et modernisation de l'économie guinéenne. C'est qu'on fait tout pour mériter la confiance de la République du Guinée et du chef de l'État. Tous ces projets s'inscrivent dans la dynamique du renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la Guinée. En bref, demain 24 mai, à Pretoria, le président sud-africain Jacob Zuma sera investi après sa réélection pour un mandat de 5 ans. Le professeur Alpha Kondé, président guinéen, est invité à cette cérémonie par son nomologue sud-africain. Actualité économique et une mission conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale séjournent actuellement dans notre pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la quatrième revue du programme guinéen de la facilité élargie de crédit, un programme négocié de commun accord avec les institutions de Bretton Woods. Boba Karba, explication. Cette quatrième revue du programme économique et financier de la Guinée qui vient après la troisième conclue sans aucune réunion formelle avec les autorités du Fonds monétaire, permettra aux experts guinéens et du Fonds monétaire de faire le point de la situation de l'exécution budgétaire à fin décembre 2013, de dresser un bilan exhaustif sur la mise en œuvre du budget dans le cadre des recettes et des dépenses à fin avril 2014, de faire l'évaluation de la situation monétaire et bancaire et de jeter un regard sur les perspectives à fin juin 2014. On va voir ce que nous avons voulu et que le gouvernement se déroule toujours dans la bonne direction. Le taux d'inflation qui est un objectif important du programme continue à baisser, ce qui est très encourageant, donc en fin mars c'était déjà à 10% et quand on veut la comparaison avec octobre 2011, où le taux d'inflation était à 23%, donc ça s'avance dans la bonne direction. En raison de l'intérêt et de l'importance de ce programme et au regard de la volonté du gouvernement de lutter de manière significative contre la pauvreté, le ministre délégué au budget a indiqué sa détermination à faire avancer les choses. Nous avons un ensemble de repères, de mesures et d'éléments quantitatifs que nous sommes fixés comme objectifs. Tout cela pour conforter un peu la stabilité macroéconomique. Nous visons que le taux de croissance dépasse un peu le taux de natalité dans notre pays. C'est ce qui pourra nous permettre de dégager des ressources supplémentaires, des revenus supplémentaires à partager. Nous visons aussi une inflation à un chiffre cette année, donc nous travaillons à cela. Côté banque centrale, les entretiens ont porté sur la situation monétaire et bancaire, le budget en dévise, les réserves internationales, la récapitalisation des banques conformant à la nouvelle hausse du capital des banques primaires convenues dans le programme et la situation des déposants de la BADAM. Nous avons passé en revue. Nous avons aussi parlé strictement de politiques monétaires, notamment les questions du taux d'inflation, de l'apporté d'échange aussi, le MIC, l'intervention de la Banque centrale sur le marché. Mais globalement, la tendance est bonne, puisque le taux de change est stable, l'inflation continue sa baisse, et nous envisageons même, après du sein et des partenaires, de voir dans quelle mesure nous pourrons influencer très rapidement le taux directeur de la Banque centrale à la baisse. Ces négociations se poursuivront jusqu'au 6 juin prochain. La coordination du programme de gouvernance et de consolidation de la paix du système des Nations Unies dans les locaux du ministère de la coopération internationale, objectif présentit son plan de travail annuel 2014, afin d'apporter des suggestions pour le renforcement du contenu du projet. Mme Lamine Kamara signe ce reportage. À travers cette projection, la coordination du programme de gouvernance et de consolidation de la paix du système des Nations Unies présente son plan d'action 2014. Ce projet de renforcement de la démocratie et de l'état des droits se résume en trois points essentiels. Il y a l'activité gouvernance et état des droits, il y a l'activité renforcement des capacités institutionnelles de l'administration, il y a l'activité de lutte contre la violence, les violences basistes le genre. Ce sont les activités qu'il faut mener pour 2014. Au cours de cette rencontre, des propositions ont été faites pour renforcer le contenu de ce plan de travail annuel, notamment les questions sur le genre, l'éducation et la formation des responsables locaux. L'objectif de cette rencontre consiste à amener les bénéficiaires et principaux partenaires de terrain à s'approprier de la logique d'intervention du programme de gouvernance et consolidation de la paix. Ses objectifs, sa stratégie, ses moyens, ses domaines prioritaires ainsi que le rôle de la mission dévolue à chacun des acteurs bénéficiaires et partenaires de terrain. Les travaux du comité de pilotage, du projet de gouvernance et de l'état des droits ont abouti à la mise en place d'un plan d'action 2014. A l'Assemblée nationale, l'adoption de deux lois portant sur la promotion du commerce entre le Royaume du Maroc et la Guinée. La première autorise la ratification de l'accord de coopération entre les deux pays en matière de marine marchande et la seconde est adoptée pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. François Lamar compte rendu. La première loi adoptée autorise la ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement guénéen et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de marine marchande. Cet accord d'une durée de cinq ans renouvelable une fois promulgué et appliqué pourrait être bénéfique pour la Guinée en termes de renforcement des capacités du personnel, de l'augmentation du volume des échanges avec le Maroc et la possibilité de s'associer avec des partenaires marocains pour le transport de fret. On a défendu les cartes du ministère des Transports devant les députés. Nous avons compris qu'ils pouvaient être incitatifs par rapport aux opérateurs économiques guénéens pour le transfert de nos produits vers le Maroc puisque nous n'avons pas encore toute la logistique maritime nécessaire mais avec cette coopération-là, je crois que nous allons gagner. Et aussi, ça permet au Maroc de venir investir ici. Au nombre des recommandations formulées, la prise de mesures appropriées en vue de régler des problèmes de fonds qui assaillent le secteur des transports et la réalisation d'études approfondies sur les bénéfices éventuels de la Guinée. Dans cet accord, la deuxième loi adoptée dans le rapport a été présenté par la Commission des affaires économiques, financières, du plan et de la coopération porte sur la convention entre le Maroc et la République de Guinée pour éviter la double imposition et prévenir ainsi l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Ça encourage les investisseurs dans la mesure où ça permet à un investisseur de ne pas payer l'impôt deux fois. Si nous avons un Marocain qui fait une entreprise ici, il ne va pas payer l'impôt à la fois en Guinée et au Maroc. Voilà pourquoi on fait des conventions de non-double imposition. Dans leur explication de vote, les trois groupes parlementaires ont tous soutenu les causes de cet accord et la convention entre la Guinée et le Maroc. Chaque fois qu'on nous soumet quelque chose et qu'on sente que ça va dans le sens de l'intérêt de la Guinée, nous allons valider. Chaque fois qu'on va nous soumettre des choses qui ne vont pas, à l'avantage de la Guinée, évidemment, nous allons protester, nous ne l'aurons pas ratifié. Je pense que de cette manière-là, on peut compter sur une situation calme. J'espère que nous agirons de la même manière sur notre règlement intérieur. Les deux lois que nous avons examinées et adoptées se sont passées dans la compréhension totale et comme vous avez constaté, tous les groupes parlementaires ont demandé à voter et les deux textes ont été votés à l'unanimité. Ce qui est un très bon présage déjà du bon fonctionnement de l'Assemblée et de cette troisième législature. Suite à l'adoption séparée de cette deux lois à l'unanimité des députés présents, le président de l'Assemblée nationale a tiré quelques enseignements. De constater que jusqu'à maintenant, et l'opposition et la majorité comprennent la nécessité de travailler la main dans la main pour le devenir de ce pays-là. C'est une très grande satisfaction. Il faut que les ministres viennent parce que c'est les ministres qui engagent leur département ministériel. Ce n'est pas parce que nous minimisons les secrétaires généraux qui constituent les chevilles ouvrières du département. Parce que c'est grâce à eux que tous ces textes de qualité qui sont produits, n'est-ce pas, le sont. Dans ce genre de rencontre pour essayer de travailler pour le devenir de la Guinée, il faut que les ministres se déplacent eux-mêmes. D'autres accords et conventions sont également programmés pour leur examen et adoption en science plénière. En bref et sur image, dernière journée de travail du ministre de la Communication avec les partenaires français des médias publics guiléens. Aloussénier Makanira Kake, accompagné du directeur journal de la RTG Coloma, a rencontré le DG du groupe Canal Plus et les responsables de Radio France. Vous aurez cet élément en détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, le club DLG à Paris en France a l'honneur de vous convier à sa rencontre avec M. Makanira Lucien Kake, ministre guiléen de la Communication, en visite de travail à Paris, accompagné du directeur général de la RTG, M. Yamoussa Sidibé. Fidèle à l'objectif qui fonde son existence, résidant dans ses ateliers de réflexion, de débats et de propositions sur la Guinée d'une part, et de son offre habituelle de cadres d'échanges impartiaux entre guinéens d'autre part, le club DLG offre l'opportunité à M. Makanira Aloussène Kake de parler de sa vision de la Guinée d'aujourd'hui et de demain, avec la possibilité de répondre aux questions de ses compatriotes. La rencontre aura lieu le samedi 24 mai 2014 à la Bourse de travail de Saint-Denis. Compte tenu des contraintes liées au fonctionnement de la salle, la rencontre débutera à 16h30 pour finir à 18h30. Et puis, les membres de la commission de gestion de la migration de l'analogique vers le numérique étaient en conclave ce matin au ministère des Postes et Télécommunications. Au centre de la rencontre, examinaient tous les paramètres liés à la réalisation de ce projet. Des précisions en images, c'est que ce n'est. La Guinée s'active sur le terrain pour être au rendez-vous de juin 2015, date habitoire du passage de l'analogie au numérique. Elle a mis en place une commission mixte pour traiter vite. Les documents. La Guinée et les autres pays africains ont voté. Nous n'étions pas là pendant la révolution industrielle. Mais cette fois-ci, la révolution numérique, nous serons présents. Et il faut que la Guinée soit à l'heure. C'est pour qu'on nous batte 8 jours maintenant pour aller vite, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est l'opérateur Star Times qui est choisi par l'État guinéen pour assurer la migration de l'analogie au numérique à l'aide d'un cabinet conseil de l'Union internationale, des télécoms. En m'intéressant au travail effectué par le CNC, j'ai trouvé dans la presse que beaucoup de compliments sur la CNC. Donc un travail très approfondi et très sérieux. On va installer un réseau de transmission numérique. On va installer un système de production de télévision numérique et radio FM pour l'État. Et le plus important, c'est qu'on va mettre en place des critiques de réception numérique au grand public qu'il y a, pour qu'il puisse recevoir l'assignement numérique et radio. Les autorités sont conscientes quant au respect de la date d'histoire. C'est un défi national. Et il faut qu'on arrive, on ne sera pas le dernier pays comme on l'a toujours été dans notre domaine. Mais dans le domaine de la migration, j'avoue qu'avec cette équipe, nous arriverons avant les autres pays africains. Selon la Commission, toutes les questions liées à la mise en œuvre de ce projet sont éclairées. Le sujet fait débat dans la cité. L'agence judiciaire de l'État vient de lancer une vaste campagne pour inventorier tout le patrimoine de l'État. Pour cette première phase, rien qu'à Conakry, environ 300 bâtiments sont répertoriés et l'opération se poursuivra à travers le pays. L'agence judiciaire qui exécute cette campagne précise qu'elle n'est pas la justice et compte s'en tenir à sa mission, c'est-à-dire distinguer ce qui appartient à l'État à ce qui ne l'est pas. Plus de précision avec Maman Al-Fabaldi. Il est le patron de l'agence judiciaire de l'État. Maître Gouré-Sisso est l'homme qui a lancé la campagne de recensement du patrimoine de l'État. Le dossier est complexe. Pour cette première phase, seulement Conakry 1, 2 et 3 sont concernés. Déjà, près de 300 immeubles censés appartenir à l'État sont identifiés. Je suis un inventeur. Ce inventeur, je vais le prendre, je vais le remettre à la commission nationale de recensement du patrimoine public. Et à son département, la commission nationale va les convoquer. Ils viendront. S'il y a une personne de distraction, il fera la décision de la solution, il va l'enlever. Sur la place publique, le sujet est largement commenté. Pour plusieurs citoyens, l'initiative est juste tant que tout se déroulera dans le strict respect de la loi. Si ça devient une réalité, c'est bon, mais il faut que ce soit dans la règle de l'art. Parce que s'il y a certains qui ont bien acquis leur domaine ou bien leur bâtiment, évidemment, c'est l'État qui les a donnés. Donc l'État n'a qu'à voir comment il faut faire. Si c'est de l'utilité publique, comment il faut récupérer. Mais si ce n'est pas de l'utilité publique, s'il faut prendre pour donner une autre personne, ce n'est pas l'appel. L'agence judiciaire de l'État compte poursuivre sa campagne de recensement du patrimoine de l'État dans tout le pays. Justement, à propos de ce dossier, notre invité ce soir est monsieur l'agent judiciaire de l'État, maître Gouraï Sousso. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Merci d'avoir conduit à notre invitation. C'est un plaisir. L'agence judiciaire vient de lancer une campagne d'assainissement du fichier du patrimoine de l'État. Pourquoi ? Pour la raison très simple, c'est que tout État qui se respecte connaît ce qu'il a comme patrimoine immobilier. Nous voulons faire de la Guinée un État moderne avec son fichier national d'identification pour ses biens. Comme tout individu, l'État a un patrimoine qui se compose sur tous ses avoirs. Là, nous parlons des avoirs immobiliers qui se composent de la façon suivante. Les biens issus du conflit franco-guiné, les biens construits parmi nos budgets, les biens sur secrètes sans mutation de titre foncier, et les biens cédés, qui sortent. Parce que le patrimoine, il y a des biens qui rentrent, il y a des biens qui sortent. Le problème qui fait Gambou et l'actualité, comme vous le dites, c'est sur les biens cédés. Mais c'est tout simple. Moi, je ne suis pas un censeur. Je constate. Je dis qu'il faut qu'on pose des règles. Pour que ces biens sortent-là, il faut qu'ils obéissent à certaines règles. Dans certains pays comme la France, par exemple, il y a un appel d'offres. Vous avez vu l'exemple du centre Clébert, du ministère de la coopération. Il y a un appel d'offres. En Guinée, c'est une autre procédure. On suit les règles du droit foncier et du droit civil. Je ne suis pas un censeur. C'est la commission nationale qui dirait, qui a usé normalement son but, qui a acquis normalement son but. Est-ce qu'elle doit le faire ? Dans ce reportage, on précise que l'agence judiciaire n'est pas une justice. Jusqu'où il a votre mission ? Très bien. Ma mission, c'est à l'inventaire. Et je vais commencer mon travail. Je vais commencer le casse-là jusqu'à Zérecoué. Pour le moins, je vais faire Konakry et Konakry-Dé. Et Konakry-3 ne fait pas partir ? Si, ça fait partir. Mais je n'ai pas terminé mon travail. Dans une semaine ou deux semaines, je peux venir une autre liste encore. Il fera certainement aussi de bruit. Mais c'est ma mission. Dans ce lot, on précise qu'il y a environ 300 bâtiments qui sont répertoriés. Pour le moins. Et quelle est la suite à donner à cette opération de recensement ? Je prendrai tout mon travail. Je le remettrai à la commission nationale de recensement du fichier qui utilisera son manuel de procédure et qui jugera utile de donner acte à l'État sur ces biens qui posséderont une procédure de sélection au détriment de l'État. Un message à l'ancien ? Que tous les Guinéens chassent une seule chose, c'est qu'on est tous des citoyens neutrons. Personne ne sera lisé dans son droit. Merci, M. Brescoxot, d'avoir répondu à notre invitation. Depuis plusieurs années, des Guinéens sont confrontés au délestage récurrent de l'eau fourni par la Société des eaux de Guinée, SEGA. Un facteur dû à la quantité insuffisante de cette darrêt vitale en cause de la vitusté des installations, l'état défectueux du réseau de distribution, le non-paiement correct des factures par certains consommateurs et la démographie galopante. C'est un constat signé Saint-Martin-Fansénadou. Selon les estimations du dernier recensement de la population, la Guinée dépasse désormais les 12 millions d'habitants. Conakry, la capitale, compte à elle seule plus de 3 millions de personnes. La population accroît à près de 3%. Pour le secteur de l'eau, qui n'a pas connu de grands investissements les 15 dernières années, cela pose problème. La Société des eaux de Guinée SEGA gère un grand déficit de production et de distribution de l'eau produite. Dans les centres urbains, à Conakry, par exemple, le déficit actuel se chiffre à 106 000 m3. Les installations obsolètes occasionnent ainsi d'importantes pertes en eau sur les réseaux. La capacité de production actuelle de l'eau est de 167 000. Quand vous prenez le volume dont la population de Conakry a besoin pour satisfaire ses besoins de consommation de l'eau de nos sites, en fait 2013, ça s'évalue entre 100 000 et 140 000 m2 par jour. Ça fait qu'on a à peu près la même quantité d'eau que nous produisons aujourd'hui, qu'il y a une quantité d'eau qui est complètement en déficit. Pour l'entretien et le renouvellement de ces installations, la SEGA fonctionne pendant des années sur la base du système D. Le recouvrement des factures auprès de la clientèle relève d'un parcours de combattants. Actuellement, après la facturation, nous rentrons en recouvrement. Mais comme tel n'est pas le cas, il faut que nous déplaçions avec le petit peu pour aller faire des coupures de la campagne commerciale afin que la caisse soit alimentée. Parce que nous, nous vivons seulement des efforts de la SEGA. Dans l'État, il n'y a pas de subvention. Donc ça, c'est les recettes de l'eau, la bande de l'eau que nous vivons. Matoto, la plus grande commune de Conakry, compte 24 000 abonnés. Ici, comme ailleurs, certains clients acceptent de venir payer leur facture sans être harcelés. Je remplis la facture, donc je me sens très bien parce que je sais avec l'eau, qu'est-ce que ça nous sert ou quoi à la maison. Parce que sans l'eau, on ne peut pas vivre. Sans l'eau, nous ne sommes pas en l'aise. Cet acte citoyen n'est pas forcément observé sur la grande majorité des clients. Je suis là-dessus. Je vais payer chaque mois. Je vis à Mme Balutane, je vais tomber diable. Je fais des millions de 100 millions de francs. 100 millions de francs. On a des millions de francs. Les 100 millions de francs aussi, c'est la facture toute fraîche. La facture toute fraîche, c'est ce qu'elle dit. C'est votre facture, c'est ça, le débrassement. Quand ils viennent ici, ils me disent, on part sans qu'ils ne soient coupés. Il faut qu'on les coupe, j'ai eu avant de venir. Donc quand ils viennent encore, dès que tu proposes un compteur, ils reculent. Autre facteur, ce sont des cas de fraude qui sont découverts tous les jours par les agents de contrôle de la SEG. Vandalisme sur les réseaux, branchement clandestin, des compteurs à eau, les entraves sont nombreuses. C'est une désolation. Aujourd'hui, l'agence de ma tête, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins plus de 800 compteurs volés. Nous avons des conduits qui, chaque fois, ont des problèmes. Parce que c'est dû à la vie, c'est dû à la qualité même du tuyau, aujourd'hui, qui n'est pas tellement bien. Et que, vraiment, il faudrait que le gouvernement nous aide à remplacer ce tuyau, ça fait 3 kilomètres. Les agglomérations comme Conakry grandissent à un rythme affolant. La démographie aussi galope et l'occupation de l'espace est faite dans l'anarchie. Pour résoudre le déficit d'eau potable dans la capitale, le gouvernement vient de financer un ambitieux projet. Il est baptisé 4e projet eau de Conakry. Sa mise en œuvre va porter la production actuelle de 270 m3 à 340 m3 d'eau. Il suffit donc pour faire oublier aux populations des années de crise d'eau dans nos robinets. C'était notre grand format du jour dans le cadre de la semaine de l'eau. À propos du jour de l'eau, on assiste actuellement à une floraison de fabriques d'eau minérale, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Si certaines de ces unités industrielles sont implantées depuis plusieurs années, d'autres, par contre, viennent d'ouvrir leurs portes aux consommateurs. Et malgré leur importance pour les populations, ces sachets d'eau, une fois vides, deviennent de véritables sources d'insalubrité et contribuent du coup à la dégradation de l'environnement. Le sujet est signé Yare Yalo, Adama Elza Traoré, Soba Bangoran. En parcourant les boutiques d'alimentation, les marchés, les rues de Conakry et de l'intérieur du pays, l'on découvre plusieurs marques de minérales. Parmi elles, Cristal, Tasana, Koya, Masaba, Kouria, Zamzam, Eau de Vie, Bonakwa, Séralion Ouata ou Good Life, au Niger, sont implantées à Conakry. Dans l'arrière-pays, les marques varient selon la zone d'implantation. La multiplication de ces marques d'eau sur le marché guinéen laisse les citoyens perplexes. Moi, je consomme les eaux en sachets et elles m'aident à éviter le microbe. On se rend malheureusement compte qu'aujourd'hui, il y a assez d'eau sur le terrain. A assez de sachets d'eau sur le terrain, vous voyez. Donc on se demande si elles sont toutes de même qualité. Au-delà de leur importance vitale, les sachets d'eau minérale utilisées constituent une source d'insalubrité. La pollution par les plastiques, elle est partout, que ce soit dans le caniveau, que ce soit au niveau du cheptel. Tous les bovins en milieu rural engagent ce plastique qui se retrouvent dans leur pince abdominale et occasionnent leur mort. Donc on a une grande réduction du cheptel. Au niveau même des poissons, nous avons ce problème. Et ces mêmes emballages plastiques empêchent l'infiltration de l'eau dans le sol. Ce qui fait que le sol devient infertile. Sans compter également que ces plastiques sont des jites larveurs. A l'Office national de contrôle qualité, nous avons tenté à plusieurs reprises d'obtenir des réponses aux interrogations des consommateurs, sans succès. Cette structure qui devrait protéger les consommateurs s'est plutôt illustrée par des rendez-vous manqués et des renvois. Face à cette situation, on se demande si ce laboratoire est réellement prêt à débarrasser les marchés des produits avariés. Et puis, ce communiqué du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, conformément aux dispositions du décret numéro 10-95-250-PRG-SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, M. le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 26 mai 2014, l'endemain de la fête de l'Union africaine est décrété, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. M. le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. A présent, lancement ce matin des travaux du projet d'assainissement du réseau d'évacuation des eaux usées de la zone de collecte de Moussoudougou, couplé à la remise de deux camions à la société Poubelle de Conakry. Un projet initié par le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire, sous le financement de la Banque africaine de développement agricole. L'action vise à améliorer l'accès des populations aux services d'hygiène et d'assainissement. Moustaba Ngoula. Cette pause de la première pierre annonce le lancement des travaux du projet d'assainissement des eaux usées dans la commune de Matam. L'opération est couplée à la remise de deux camions hydrocureurs au fermier Poubelle de Conakry. Ce projet est initié par le ministère de l'aménagement du territoire depuis 1997, dans le cadre du troisième projet eau et assainissement de la ville de Conakry. Ces instruments que nous mettons, il faut que nous fassions en sorte que ceux qui vont les utiliser bénéficient de cette information. Parce que c'est des instruments qui pour la première fois arrivent dans notre pays, donc c'est unique en leur jardin, dans la capitale et même dans ce pays. Également, qu'on continue à faire la sensibilisation de la population pour la pérennité des infrastructures que nous mettons en place, pour leur entretien et surtout pour le faire savoir qu'entretenir ces différentes infrastructures, c'est contribuer positivement à chasser les différentes maladies dans notre capitale. L'action est saluée par les bénéficiaires. Il assure le donateur qu'ils feront bon usage afin d'encourager les partenaires à renouveler le financement. En bénéficiant de ces camions-là, ça nous permet d'être plus opérationnels sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire descendre, par exemple, les gens dans les regards de visite pour faire le débouchage. Les camions sont équipés eux-mêmes d'un système pour pouvoir déboucher les conduites, les canalisations, afin que les eaux usées aillent directement vers les stations d'épuration. Financé par la Banque africaine de développement agricole et le gouvernement guinéen à plus de 8 millions de dollars US, ce projet couvre les quartiers de Cameroun, Donka, Lancebouni et Kolea Domino pour une superficie de 191 hectares. La durée des travaux est prévue pour fin 4 mois. Autre lancement, il s'agit de la campagne de sensibilisation et de distribution de solutions de chlore dans les communes de Dexienne et Ratouma. Une œuvre à l'actif de l'ONG Priorité Santé de Guinée, à vue de faire accéder les populations des deux communes aux mesures essentielles d'hygiène et de salubrité. La vente des aliments, même en consommation directe, se déroule dans les différents marchés de la capitale sans aucune mesure de protection. Le phénomène est plus inquiétant en ce début de saison des pluies. La santé des consommateurs et même des vendeurs reste ainsi sérieusement exposée. Tous les jours, on nous parle de la fièvre Ebola. Donc nous souhaitons tous qu'on nous aide à débarrasser le marché des ordures. Pour minimiser les conséquences de ce phénomène d'insalubrité et surtout prévenir toutes les formes d'épidémie dans la capitale, l'ONG Priorité Santé de Guinée lance cette opération de sensibilisation et de distribution de solutions de chlore dans les communes de Dexienne et de Ratouma. Il s'agit surtout de maintenir les acquis obtenus dans la riposte à la fièvre hémorragique Ebola. La démarche est soutenue par UNICEF Guinée. UNICEF a estimé qu'il est important, malgré que ça tente vers la fin, mais qu'il est important qu'on accentue la sensibilisation de la population sur la fièvre hémorragique Ebola. Donc justement, nous sommes dans ce cadre du 20e jour d'activisme contre la fièvre hémorragique Ebola, engagé par UNICEF avec tous ses partenaires. Pour la réussite de l'opération sur le terrain, 10 sites de distribution sont retenus dans la commune de Dexienne et 20 à Ratouma. Plus de 50 000 personnes sont ciblées dans chacune des deux communes. En bref, sur le dossier Ebola, sachez que jusqu'à la date du 22 mai dernier, la Guinée a enregistré 146 cas confirmés de fièvre hémorragique Ebola, dont 95 décès. Trois nouveaux cas sont enregistrés, dont deux à Télémélé et un à Guékédou. Sur l'ensemble du territoire, seuls huit cas de malades confirmés positifs restent hospitalisés. Politique maintenant, un nouveau mouvement de soutien voit le jour, son nom, Caloum Initiative 2015. Ce mouvement a pour mission de soutenir le chef de l'État, professeur Al-Fakwande, et de le récompenser à travers les actions en cours dans la commune de Caloum. Le nouveau-né a été présenté ce jeudi à la presse nationale. La initiative 2015, c'est le nom d'un nouveau mouvement de soutien qui regroupe les jeunes de la commune de Caloum. Caloum Initiative 2015 s'est lancée dans l'arène politique pour soutenir, dit-il, le projet de société du président de la République. Pour ce mouvement, tous les signaux concourent pour un engagement ferme derrière les idées du changement. qui ne s'est pas aujourd'hui en Guinée, que les actes posés par le procès Al-Fakwande ont manqué de visibilité. La commune de Caloum est l'une des plus grandes bénéficiaires, avec le plus grand nombre de chantiers, comme des titres complètes hôteliers, le bitouma et la voie urbaine, et le développement du projet devant améliorer la situation de l'éducation. Pour Caloum Initiative 2015, les actes posés par le gouvernement au sein de leur commune durant les quatre dernières années, ont complètement changé l'image des quartiers de Caloum. Si on essaie de mobiliser les jeunes à aller vers l'idéal du professeur, ce n'est pas avec les promesses ou encore des choses qui sont de façon invisible, c'est déjà tangible. Nous, on a décidé d'aller vers tout le monde, pour ou contre. Dans les jours qui suivent, des antennes de Caloum Initiative 2015 seront installées dans toutes les communes de Conakry environ, histoire de participer à la réélection du professeur Al-Fakwande en 2015. Un mot de sport à présent, le championnat national de football Ligue 1 se poursuit à Conakry. Ce soir, au compte de la 15e journée, l'ASK, le leader a conforté sa position en étriant son adversaire du jour par la marque de 4 buts à 0. Hier, l'oréat 2e a battu la Sumba par la marque de 3 buts à 1. Satellite reste en course grâce à sa victoire de 2 buts à 0 face au Santoba. Je vous propose le but de ces deux derniers matchs et la réaction des entraîneurs. Les images sont réalisées par Rachel Tedounou. Attention, c'est un contre-favorable. Ça peut être l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score. Allez, allez, allez. Et c'est le but. C'est le but. Oh, Sumba. C'est la réduction du score. Bon, écoutez, ça n'a pas été facile parce que j'ai essayé d'imposer mon football avec un peu plus de vitesse. Et vous avez compris que les joueurs de l'oréat n'étaient pas aussi prêts physiquement pour jouer le football de Théophile. Ce qui compte à la fin, c'est la victoire. On a poussé à la victoire, on a la victoire. Je pense que nous avons une longue période de repos. On va essayer de travailler la résistance. Et je pense que ça ira mieux, le match qui arrive. Filsouffre. Jean Mousté. Attention. C'est une défense. Et c'est l'ouverture du score. 7 En 7 Erreur défensive. On a fini pour, en tout cas, le deuxième but. On a fait ça après deux défaites contre l'oréat et contre le CIK. L'encadrement sportif et l'encadrement technique a pris toute la disposition d'essayer les hommes joueurs qui étaient avec nous l'année passée dans l'équipe réserve. Il fallait ça. Et puis, on a essayé les joueurs et dû remercier la politique à ce marché. Mesdames et messieurs, c'est avec cette ambiance sportive que nous bouclons ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501